Yo c'est Lonnie, le gars d'Eloxé. Non je sais pas, c'est le sujet le plus en vogue en ce moment dans les commentaires mais je n'y répondrai qu'en présence de mon avocat. Là c'est l'heure du jugement. Numéro 2. Non mais parce qu'il y en a qui croyaient que... Mais non ! Vous avez peur de quoi ? De vous reconnaître ? La première vidéo a fini en tendance, on va pas beaucoup parler. Dès que ça commence à expose, tu vois ça clique, ça hit. Là aujourd'hui ça va être le jugement des gens en couple. Parce que... Parce que... Hein ? Hein ? Ha ! Ha 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 ! En fait il y en a assez que vous nous rappeliez sans cesse que nous gens du peuple sommes célibataires. Ça a ses avantages d'être célibataire, je vais pas cracher dessus. Mais un peu de douceur de temps en temps comme ça, ouais après une dure journée de travail, ouais comme ça tu... Ça fait du bien ! Si t'es majeur et vacciné n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, c'est gratuit. Bref, je pense qu'on va enchaîner. C'est parti pour le jugement numéro 2 sur les gens en couple. Quand vous vous prenez la main en prenant tout le trottoir, certains diront... Non mais Lonnie, laisse-les, c'est trop mignon ! Non, non, c'est pas mignon ! Moi j'essaye de passer là, en fait, tu vois. Ils regardent même plus la route, ils font même plus attention aux gens, ils marchent sur les gens. Ils marchent lentement en se regardant dans les yeux pendant tout le chemin. Vous êtes pas solo dans la rue en fait. C'est comme ces gens tu vois, quand tu prends le train, tu sais, dans les correspondances, ils mettent trop de temps à marcher. Les gars, marchez ! Ça fait 3 heures que vous vous tenez la main. Vous avez les mains moites, tellement moites que vos mains glissent. Mais vous continuez à forcer, hein, vous tenez la main ! Laissez passer les gens, après vous faites ce que vous voulez. Les gens qui appellent leurs partenaires par des noms d'animaux. Venez, on en parle un peu, c'est pas mignon ça. Ben, c'est dégueu ! T'as cru que ta meuf c'était un herbivore ou de... Mon chat encore, ça peut passer, mais j'ai entendu des trucs de ouf dans ma vie ! Mon canard, mon hibou, ma luciole ! Au nom de... C'est juste pas possible, faut pas faire ça. Les couples qui obtiennent les meilleures tables de restaurant, je vous déteste ! Elle ou m'a bougé à moi, hein ? En tant que célibataire confirmé, parce que c'est pas parce que je suis plus avec ma copine que j'ai plus le droit à une super vue à la fenêtre et une ambiance romantique. Bon, d'accord, là j'avoue, j'ai les grins, j'ai les gr... Quand on vous entend vous embrasser. Alors là, non, 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 ah ah, alors là, non. Alors comment vous dire poliment que le bruit de machine à laver que vous faites au cinéma est plutôt ennuyeux ? Ça donne la nausée, hein, j'ai de remontées acides à chaque fois, je paye pas ma place de ciné pour assister à une séance d'ASMR. Non ! Soit vous nous rendez l'argent, soit vous ne vous embrassez pas. tel est le dilemme quand vous riez à gorge déployée pour vos private jokes oui moi aussi je suis un youtubeur franglais je sais pas comment on dit window en français comme c'est le cas pour toutes les blagues d'initié cette farce n'est pas forcément très hilarante pour les gens qui se trouvent autour de vous en gros vous voyez cette blague que seul votre pote est censé comprendre quand vous êtes en groupe c'est exactement la même chose sauf que là c'est avec des couples et généralement les blagues de couple c'est pas très drôle c'est gênant je vous prierai d'éviter les blagues d'eux que personne ne comprend ou alors vous nous expliquer pour qu'on rigole avec vous je vous conseille le plan A quand vous obtenez la meilleure chambre d'hôtel c'est comme avec le resto est-ce que ce serait vraiment trop demandé d'avoir pour une fois une suite de luxe lune de miel pour moi tout seul ah et pendant qu'on y est tous les hôtels qui proposent deux petits lits une place au lieu d'un seul grand lit quand on est seul c'est débile vous êtes tous débiles les célibataires eux aussi peuvent profiter d'un lit double rien quand vous utilisez les réseaux sociaux pour communiquer vous avez des téléphones des GSM vous avez des cellulaires et vous vous voyez en face à face ça sert à rien de continuer à à tout tweeter à liker à commenter toutes ces photos en disant que t'es la plus belle ma chérie pourquoi oh mon bébé je t'aime t'es tellement la meilleure mais pourquoi tu fais des trucs comme ça toujours besoin de montrer partout que c'est idyllique alors que la veille monsieur a dormi sur le canapé est-ce qu'il y a une sorte de concours pour voir qui a le meilleur petit copain ? si la réponse est non arrêtez tous vos délires par pitié arrêtez de publier les photos de tous vos dîners de tous vos cadeaux de tous vos fleurs de vos cartes postales on en a rien à foutre ça te concerne pas nous oui je suis un rageux et il est clair que j'en ai rien à foutre je n'ai pas de meuf donc pour l'instant je peux bien cracher dans la soupe chercher le dernier des clés alors quoi dans la soupe vous vantez les qualités de votre homme parfait sous tous les angles alors que cet homme là laisse encore les ongles de ses pieds sains dans le lavabo suivant quand vous l'appelez le mec il n'est pourtant pas le seul être humain de sexe masculin sur cette terre vous êtes malheureusement pour vous tomber que sur des bâtards et maintenant que vous trouvez un mec qui se comporte plus ou moins normalement vous vantez les mérites de celui-ci comme si c'était le saint graal vous lui donnez tous les pronoms démonstratifs qui existent non mais ce mec quand vous utilisez mesdames des langages de bébé vous êtes pourtant des femmes confirmées des femmes adultes vous continuez avec vos délires de non mais laisse moi je te bouge je te cause plus vous avez quel âge mesdames quand vous faites absolument tout ensemble je vais rectifier le tir ce n'est pas mal mais quand mesdames vous faites des soirées filles et que votre homme fait partie de l'assistance féminine il y a de quoi se poser des questions quand vous terminez les phrases de l'autre oh mon cauchemar vous n'êtes pas Hans et Anna dans Frozen je parle à mon pote est-ce que tu vois ce que je veux dire va au coin tu tirs à bout des là-bas tu oh quand il n'y a plus un siège et qu'il vous propose de vous asseoir sur ses genoux on dit non on dit non pourquoi par respect pour les célibataires je vous rappelle que le monde n'est pas peuplé que de couples il y a aussi des célibataires qui souffrent les gens autour de vous sont forcément mal à l'aise quand vous faites des trucs comme ça même si t'es fatigué qu'on t'a coupé une jambe écoute souffre toute seule avec la barre tu vois tu te tiens à la barre il n'y a plus de place ben tant pis ton mec c'est un bâtard il te laisse même pas la place cet enfoiré en plus résultat des courses les personnes seules reçoivent beaucoup de coups sur les jambes j'ai encore mal au tibia quand vous utilisez notre ou nous dans n'importe quelle phrase comment vous réussissez à vous déposséder de vos propres biens en partageant tout comme vous le faites notre nouvelle table bas c'est tellement génial ouais mais c'est toi qui l'as acheté en fait ouais non mais en fait on partage tout lui ce qui m'appartient ça lui appartient quand vous m'envoyez une invitation pour n'importe quel événement pour que je tienne encore la chandelle soyons honnêtes si vous présumez d'avance que je n'aurai pas de plus 1 je serai déjà vexé et énervé et si vous me donnez comme défi de trouver un plus 1 je serai encore plus énervé il y a des choses à ne pas dire à un célibataire je suis archi fragile alors qu'en vrai je m'en fous quand vous essayez absolument de nous caser avec quelqu'un il faut arrêter ça tout de suite si vous pensez avoir trouvé l'âme soeur c'est très bien c'est super pour vous mais ce n'est pas parce que vous êtes en couple que je dois subir tous vos tu sais tu devrais avoir un copain ça fera du bien tu sais ça fait du bien on peut danser le copain tu sais j'ai pas besoin que vous me présentiez à chaque meuf célibataire que vous connaissez je parle pour tous les célibataires là parce que ça devient personnel j'aime pas beaucoup voilà c'est la fin de la vidéo apprendre au second degré pia 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 non mais parce que vas-y tous les couples que j'ai cités là il y a au moins un truc ils vont se reconnaître donc on est pas dans la merde ici sur cette chaîne c'est dur les jugements doit être un juge impartial je ferai un truc sur les célibataires si vous voulez enfin ça va être dur mais on fera un truc n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram parce que oui je ne fais pas que des jugements sur youtube j'ai aussi un compte instagram où je suis très actif le reste un peu moins vous pouvez aussi me suivre sur twitter mes snapchat on va pas le remettre le couvercle dessus il y a des gens qui continuent à me suivre dessus ça me sert à rien vraiment ça me sert strictement à rien des gens m'envoient des messages je fais exprès de les snobber pour que vous alliez me renvoyer le même message sur instagram donc n'hésitez pas le prochain jugement très bientôt je pense que vous allez kiffer une deuxième vidéo sur l'ASMR aussi qui est en préparation la vidéo sur Death Note que je vous avais promis qui n'est toujours pas arrivé qui est en préparation aussi je suis sur tout un tas de trucs vraiment j'essaie vraiment de me concentrer sur youtube en ce moment je n'ai jamais autant reçu de messages en 3 ans sur youtube je sais pas ce que vous avez en ce moment vous êtes réactif vous m'envoyez plein de messages je fais un minimum d'efforts pour vraiment répondre au maximum de personnes je ne tue pas tout le monde parce qu'il y en a forcément qui vont être déçus mais je fais vraiment le maximum pour répondre à un max de personnes donc merci pour tout l'amour que vous m'apportez merci pour vos messages merci pour votre soutien moi je vais continuer je vais continuer dans cette voie là vous aimez ce que tout ce que je vous propose vous avez l'air de kiffer donc je vais continuer là je vais continuer dans cette voie je vais essayer de ne pas vous décevoir je vais essayer d'être fidèle à moi même toujours comme je l'ai toujours été et encore merci pour tout ce que vous m'apportez au jour le jour c'était Lonnie le Deluxeé pour une vidéo à la prochaine et n'oubliez pas prenez soin de vous au revoir yo listen niggas give me the cold shoulder I can speak for myself so I keep a high waist an alligator the belt ain't got a belt with the holster I ain't playing games but got some little niggas who would do it so I pass the controller you press the next out triangle your nose pause your life if you square try to mess with my O's whoa so cut the crap like shit barbers cause we really with the beef like causing